En compagnie de Xavier et Thomas Desméhautes, les bras chargés de cadeaux après la victoire d'Emeris de l'Arachie dans le prix Caroline de Frécinet, c'est l'épreuve des chevaux d'âge à 37,5% et plus. Monsieur Thomas Desméhautes, félicitations, on a vu un éclair de classe j'ai envie de dire puisque ça s'est vraiment bien goupillé dans la dernière ligne droite. Avec Guillaume Guetschguet, le cheval a vraiment placé une accélération magnifique. Quel a été votre sentiment dans la dernière ligne droite ? Je connais bien le cheval et je sais maintenant qu'en le montant comme ça, en attendant, il est capable de très bien accélérer. Il arrive à aller deux fois plus vite que les autres et là, il avait le bon parcours pour faire ça. Donc non, non, je n'étais pas inquiet, j'attendais qu'il place sa pointe et il l'a placé. Il l'a bien placé et puis c'est un cheval en plus cette année qui n'a fait que monter en progression. Il fait toutes ses courses et en athée sa bonne forme de l'autre fois à Dax. Là, il nous montre vraiment que comme le Bonvin, plus il vieillit, plus ça va aller avec le temps. Je n'ai pas l'habitude de couvrir mes chevaux assez rapprochés, mais là, j'avais cet engagement où il y avait du poids par rapport aux gains. Et comme il n'avait pas beaucoup de gains, il recevait quand même pas mal de poids de très bons chevaux. Donc je pensais que c'était une meilleure opportunité que d'aller directement sur la Bonne à Toulouse. La Bonne, c'est le Grand National à 37,5% bien sûr. Un petit mot sur les éleveurs. La famille Lutte, l'élevage de l'arachis, c'est une collaboration qui commence à dater un petit peu ou c'est tout récent ? Non, c'est récent depuis ce cheval-là. C'est le seul que j'ai eu à eux. Donc voilà, c'est un plaisir. Et voilà, le cheval leur rend bien. Donc c'est super. Là, vous avez gagné l'épreuve, on va dire, réservée au chevaudage de cette journée. Mais quel plaisir pour vous en tant que professionnel de gagner lors d'une journée des ministères ? Avec en plus, il y a eu du monde aujourd'hui, il a fait beau temps, il y avait de l'ambiance. Ça rajoute un petit quelque chose à ces victoires ? Oui, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que j'ai des anglo-arabes. C'est toujours un plaisir d'en avoir des neuf chaque année, de les préparer pour les courses, de voir quel va être le bon cheval selon les chevaux qu'on a. Bon, on fait des meilleurs ou des moins bonnes années. Mais bon, c'est toujours la pépite qu'on a parce que l'objectif, c'est toujours de courir la journée des ministères. Donc, on a failli gagner le ministère des mâles à 25 aujourd'hui, il en est fallu d'un petit nez. C'est dommage, mais bon, je suis au cours très bien quand même. C'est une grande satisfaction d'être là aujourd'hui. Et puis un petit mot sur Guillaume Guedjguet, qui est un énef des courses de poneys, on le rappelle, l'association Poneys au galop, avec qui vous collaborez depuis quelques temps maintenant. Là aussi, c'est une collaboration fructueuse et qui ne demande qu'à évoluer avec le temps. Oui, c'est un jockey qui est arrivé très jeune chez moi. Il y a eu beaucoup de dressage pour lui aussi, on va dire. Ce qui n'était pas évident, mais bon, non, non, il se bonifie avec le temps et il monte de mieux en mieux. Il apprend à juger mieux ses chevaux et ses courses, donc ça, c'est positif. Un grand bravo en tout cas et à toute l'équipe.